On a le dossier. Il a gardé chaque coupure de presse qui le relie à l'affaire et surtout celle qui relève son innocence. C'était marqué, le faut de faire de l'Essonne réclame réparation. C'est important pourquoi ? Parce que comme ça, au moins les gens, ils savent très bien comme quoi que M. Courtois, il n'ait rien à faire dans cette histoire. Comme quoi qu'il y avait une grosse erreur judiciaire. En décembre 2011, Michel Courtois a été accusé d'être l'auteur de 4 crimes dans l'Essonne. Il est l'ex-amant de la première victime, alors la police en fait le coupable idéal. Pourtant, il a un alibi à l'heure du meurtre. Les témoins parlent d'un tueur à moto, or il n'a jamais fait de moto. Mais il passe 7 mois en prison, entre colère et panique. Il garde la vue finie, il m'a envoyé en prison, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Là, je vais prendre minimum 20 ans, si personne ne m'écoute, je prends 20 ans. Il faudra que de multiples indices finissent par accabler un autre homme pour que Michel Courtois soit libéré et obtienne un non-lieu. Mais l'affaire lui laisse des traces indélébiles, le chômage et une famille disloquée. J'ai tout perdu dans l'histoire, il m'a gâché ma vie. Les gens ne vous regardent plus comme avant, c'est différent. Ils vous prennent pour un moins que rien. Ouais, t'as fait de la prison, ça y est, t'es une crapute, t'es ceci, t'es cela. Michel Courtois réclame 600 000 euros de dommages et intérêts à la justice pour détention abusive. Le jugement de l'auteur présumé des crimes, il l'attend aussi impatiemment pour être réhabilité aux yeux de tous. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?